Musique Dès le départ de cette étape, le parcours nous dépose devant cette fontaine reconstruite en pierre de taille, à l'emplacement d'une fontaine préexistante, portant déjà le même nom. Musique Le tracé de l'étape, dans un paysage vallonné et dégagé, serpente au milieu des vignes, parfois séculaires. Musique En quête d'un ravitaillement, Archiac, dont le passé fut valoté par les baronies successives, s'impose comme point d'accueil avant d'atteindre la cité historique et thermale de Josac. Musique Dans la cité, une animation de rue crée la surprise. Musique 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 Le château de Josac existe déjà en 1073, reconstruit en 1449, à la suite des destructions engendrées par la guerre de Cent Ans, ils perdurent jusqu'à nos jours. Musique La façade sur la Seigne a gardé son crénelage, ses tourelles et ses balcons à balustres. Musique Entre deux passages à Josac, l'église Sainte Trope d'Agudel nous interpelle à l'horizon. Musique A Neuillac, l'église Saint-Pierre veille sur l'ancien moulin avant d'Arthus qui se profile déjà au-delà du vignoble. Musique Il offre un point de vue exceptionnel sur la campagne environnante. Musique En fin d'étape, l'église asymétrique et imposante de Sainte-Laurine domine la plaine jusqu'au tonneau géant d'Archiac, point frontière entre Charente et Charente-Maritime. Musique 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 – Sous-titrage FR –